Je suis très heureuse de vous accueillir sous la porte dorée, qui est la première grande entrée royale de ce château. Elle a été créée sous France 1er et finalement, elle traduit aussi l'arrivée de la Renaissance italienne en terre de France. Cette porte dorée est extraordinaire, elle est en mauvais état, elle a besoin de vous et c'est pour ça que nous vous parlons aujourd'hui. La porte dorée se divise en deux espaces, un portique qui donne sur la cour, sur la chaussée et sur l'étang et un vestibule qui ouvre sur la cour ovale, qui est la grande cour des fêtes, des réceptions, des cérémonies du château de Fontainebleau. Et c'est le peintre Francesco Primaticcio qui est arrivé en France en 1532, qui vient de Bologne et qui a travaillé à Mantoux, qui va réaliser et coordonner le décor peint. À Fontainebleau, l'architecture, la peinture, la sculpture, tous les arts font corps ensemble. Ils créent vraiment une œuvre d'art totale. Donc il y avait vraiment un décor, il faut imaginer, de couleurs différentes, où intervient le bronze, l'or, le blanc du stuc, la couleur de la peinture. Tout ça a créé un ensemble vraiment harmonieux, celui du maniérisme Bély-Fontain. On a eu des restaurations au XIXe siècle, en 1838, mais également au XXe siècle. Et donc il était temps, malgré tout, de recommencer des travaux. Et tout l'enjeu de la restauration, qui est une restauration fondamentale, va être à la fois de traiter la matière profonde, parce qu'on a des problèmes de sel, des problèmes d'efflorescence, mais également d'essayer d'extraire les anciens produits utilisés dans les années 60. Alors le chantier va se dérouler en plusieurs phases successives. Donc on va avoir en fait trois corps d'état principaux qui vont intervenir. Les restaurateurs pour les décors peints et les décors d'accompagnement. Un maçon qui va pouvoir traiter les éléments connexes, on va dire, à la fois des sols, des parois, et aussi un menuisier pour intervenir et restaurer sur notamment la grande porte cochère. Et donc l'objectif aussi de la restauration, ça va être de rendre lisibles toutes ces peintures qui sont actuellement presque illisibles, il faut l'avouer, et en même temps de redonner une cohérence de tous ces décors peints. Donc avec la campagne à gestes historiques, le château de Fontainebleau cherche des mécènes pour l'accompagner dans la restauration de cette magnifique porte. Nous avons déjà trouvé un mécène, Gécina, qui nous accompagne pour pratiquement la moitié du chantier, mais il nous reste encore 350 000 euros à mobiliser, que ce soit auprès de particuliers qui aiment le château et qui seraient heureux de le redécouvrir, que ce soit auprès d'entreprises qui ont aussi envie d'associer leur nom à celle de cette magnifique demeure royale. Il n'y a pas vraiment d'autres fresques en France qu'à Fontainebleau, il n'y en a qu'à Fontainebleau. C'est la première fois depuis plus d'un demi-siècle que l'on retouche finalement à des fresques de la Renaissance en France. C'est donc à la fois une évolution technologique et importante, une évolution du point de vue de l'histoire de l'art qui est importante, c'est des grands scientifiques venus de toute l'Europe qui vont nous assister sur les choix scientifiques qui vont présider à ces restaurations. Et c'est aussi un moment extrêmement émouvant, c'est l'entrée royale du château, c'est par là que Charles Quint passe en 1539 lorsqu'il est accueilli à Fontainebleau par François Ier. C'est un cycle qui parle de toutes les affres et de tous les questionnements du XVIe siècle, le rapport entre l'homme et la femme, le travestissement, la duperie, la guerre, l'amour, le rêve. Ce sont toutes ces thématiques qui font de la France une sorte de centre du monde, de la pensée et de l'art au XVIe siècle qui sont réunis ici dans la Porte de Ré. C'est donc véritablement un geste fondateur que la restauration de cette Porte de Ré. Rejoignez-nous pour vivre cette aventure exceptionnelle. Et faites un geste historique pour Fontainebleau. Merci à vous.